En 1 Samuel 15, dans notre Ancien Testament, la page 293, ce sera notre lecture principale pour ce matin. Avant d'écouter ce texte important, nous prions. Père très bon, nous sommes unis à tous tes enfants partout sur la planète ce matin qui tournent le regard vers toi, avec espérance. Espérance d'être reçus favorablement en Christ Jésus, espérance d'être nourris par toi, d'être avertis, d'être repris aussi quand c'est nécessaire pour que nous puissions sans cesse rester attachés à toi et à ta grâce. Merci pour ta parole. Nous prions que l'écoute de cette lecture et les explications qui seront données puissent donner gloire à ton nom, nous rapprocher de toi, implanter en nous un profond désir de vivre en tout temps dans l'obéissance, cette obéissance qui te plaît, qui est un fruit de la vie de Jésus, notre Sauveur. Aide-nous, Seigneur, ce matin à bien recevoir ta parole, dans la reconnaissance et en portant de bons fruits. Nous espérons en toi, par Jésus-Christ. Amen. Écoutons ensemble 1 Samuel 15. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour te donner l'onction comme roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, « Je veux intervenir contre Amalek à cause de ce qu'il a fait à Israël, lorsqu'il s'est mis sur son chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, rappe Amalek et voué à l'interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras pas et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et agneaux, chameaux et ânes. » Saül bâtit le rappel du peuple et le dénombra à Tolaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de judas. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, « Allez, écartez-vous, descendez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas disparaître avec lui, car vous avez eu de la bienveillance pour tous les Israélites lorsqu'ils montèrent d'Égypte. » Les Kéniens s'écartèrent du milieu d'Amalek. « Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'aux abords de Shour, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et voit à l'interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag ce qu'il y avait de meilleur dans le petit, dans le gros bétail et dans les bêtes de la seconde portée. Ils épargnèrent les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le vouer à l'interdit, et ils vouèrent à l'interdit seulement tout ce qui était méprisable et chétif. La parole de l'Éternel fut adressée à Samuel en ces mots. « Je regrette d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'exécute pas mes paroles. » Samuel se mit en colère et cria à l'Éternel toute la nuit. Samuel se leva de bon matin pour aller à la rencontre de Saül. On lui rapporta, « Saül est allé à Carmel et s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné et, passant plus loin, il est descendu à Gilgal. » Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel, j'ai exécuté la parole de l'Éternel. » Samuel dit, « Qu'est-ce donc que ce bêlement de petits bétails qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de gros bétails que j'entends? » Saül répondit, « Ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné ce qu'il y avait de meilleur dans le petit et dans le gros bétail afin de le sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Et le reste, nous l'avons voué à l'interdit. » Samuel dit à Saül, « Assez, je vais t'annoncer ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, « Parle! » Samuel dit, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas donné l'onction comme roi sur Israël? L'Éternel t'avait mis sur le chemin en disant, « Va et vous, à l'interdit, ces pécheurs, les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à leur extermination. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? » Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel, et j'ai suivi le chemin sur lequel l'Éternel m'avait envoyé. J'ai amené Agag, roi d'Amalèque, et j'ai voué les Amalécites à l'interdit. Mais le peuple a pris sur le butin du petit du gros bétail comme prémisse de l'interdit afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. » Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et la soumission vaut mieux que la graisse des béliers. Car la rébellion vaut bien le péché de divination, et la résistance vaut l'injustice et les théraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Alors Saül dit à Samuel, « J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et tes propres paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. » Samuel dit à Saül, « Je ne reviendrai pas avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël. » Comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit, « Éternel, déchire aujourd'hui la royauté d'Israël pour te l'ôter, et il la donne à l'un de tes proches qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment pas et n'a pas de regret, car il n'est pas un être humain pour éprouver du regret. » Saül dit encore, « J'ai péché. Maintenant, je te prie, honore-moi devant les anciens de mon peuple et devant Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel, ton Dieu. » Samuel revint et suivit Saül, et Saül se prosterna devant l'Éternel. Puis Samuel dit, « Amenez-moi Agag, roi d'Amalèque. » Et Agag s'avança vers lui d'un air joyeux. Il se disait, « Certainement, l'amertume de la mort est écartée. » Samuel dit, « De même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, ainsi ta mère entre les femmes sera privée d'un fils. » Et Samuel mit en pièce Agag devant l'Éternel à Gilgal. Et Samuel partit pour Ramah. Et Saül monta dans sa maison à Gibeah de Saül. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort, car Samuel avait pris le deuil sur Saül, parce que l'Éternel avait eu du regret d'avoir fait régner Saül sur Israël. » Amen. Le petit Lucien, quatre ans, était en train de s'enfuir du lieu où reposaient les petits chatons qui venaient de naître. Et sa mère lui avait dit, « Ne touche pas aux chatons. » Elle le voit s'enfuir et elle dit, « Lucien, as-tu touché aux chatons? » « Non. » « Est-ce qu'ils étaient doux? » « Oui, puis le noir, il a miaulé quand je les touche. » De la part d'un enfant de quatre ans, une telle duplicité nous fait sourire. Mais c'est moins drôle lorsqu'il s'agit du roi d'Israël que Dieu a appelé pour diriger son peuple dans la vérité et qui agit d'une façon semblable. Vous avez entendu la lecture. Dieu avait commandé à Saül d'éliminer Amalek parce que ce peuple avait été épouvantablement cruel contre Israël plus tôt. Samuel rend visite à Saül. Saül lui dit, « J'ai exécuté la parole de l'Éternel. » Samuel dit, « Quoi? C'est quoi que j'entends là? » J'entends un bêlement. J'entends un mugissement. C'est quoi ça? Oups! Oups! Le petit Lucien avait désobéi à sa mère et s'est trahi de la même façon. Saül a désobéi à l'Éternel Dieu et Samuel s'en est rendu compte. Le texte que nous venons de lire et qui est devant nous ce matin est un texte important de la parole de Dieu et il contient plusieurs principes très précieux pour chacun d'entre nous au sujet de l'obéissance que nous devons à l'Éternel notre Dieu. Premièrement, « Cœur obéissant, éternel Dieu content. » Il est écrit au verset 22, Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à la voie de l'Éternel? » Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et la soumission vaut mieux que la graisse des béliers. Plaisir pour Dieu, l'obéissance de son peuple est un plaisir pour Dieu. Ça vaut mieux que tout cérémonie, rituel, culte, cérémoniel que le peuple peut lui offrir. Qu'est-ce qui plaît le plus à Dieu? C'est l'obéissance de son peuple. En quoi Dieu prend-il le plus plaisir? L'obéissance de son peuple. Comment pouvons-nous réjouir le cœur de notre Dieu? En lui obéissant. Merci au Seigneur de nous dire aussi clairement que ce qu'il attend de nous, ce qu'il aime, c'est que nous lui obéissions. Un Samuel 15, 22 proclame cette vérité fondamentale qu'un esprit, un cœur obéissant, une âme soumise à Dieu est beaucoup plus importante, il y a une plus grande valeur pour Dieu que simplement un culte cérémoniel où on accomplit des rites, mais où notre cœur n'est pas véritablement là. Soyons concrets. Si nous sommes fidèles à participer aux célébrations du peuple de Dieu ici, mais que nous entretenons des chicanes avec nos voisins, si nous prenons part ici à des réunions de prières, mais que nous sommes en guerre froide contre des gens de notre propre famille immédiate, si nous servons le Seigneur ici dans l'assemblée, mais que nous passons beaucoup de temps chaque semaine à parler contre nos frères, si nous apportons ici des belles offrandes, mais que tout le long de la semaine, nous sommes étranglés par la cupidité, eh bien, à ce moment-là, le Seigneur Dieu peut dire à son peuple et de son peuple ce qu'il a dit dans les deux testaments. « Quand ce peuple s'approche de moi, il me glorifie de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Offrir des sacrifices, faire toutes sortes de gestes religieux sans avoir un réel désir d'obéir à Dieu, ça déplait au Seigneur. C'est de la frime, ce n'est pas quelque chose qui est vrai, c'est comme une moquerie si le Seigneur ne se laisse pas manipuler, lui, par nous. Dieu désire que nos cœurs soient entièrement disponibles à son action, désireux de faire ce qu'il nous demande d'accomplir. Il n'y a aucun rituel qui peut compenser pour une absence de notre obéissance à ce que le Seigneur demande de nous. Dieu ne se réjouit pas si nous jouons aux chrétiens le dimanche, mais que nous suivons le diable toute la semaine en nous égarant loin de ce que le Seigneur demande. Cœur éloigné, Dieu irrité, cœur obéissant, éternel Dieu content. Dieu est content et aussi son peuple qui obéit est aussi content parce que Dieu a attaché à l'obéissance de la joie, du bonheur, du contentement, des bénéfices, du bien-être, de toutes sortes. Le Seigneur est très, très bon pour nous, pour nous stimuler à obéir. Il nous donne toutes sortes de bénédictions lorsque nous obéissons. Il mérite notre obéissance à 100 %. L'obéissance à Dieu, toujours le meilleur chemin, la voie préférable que nous devons suivre. Parfois, nous espérons qu'il y ait dans notre vie un grand bond de foi. Je ne sais pas trop quoi, ce que nous attendons, ça va nous faire progresser à l'extrême, mais finalement, c'est chaque petit pas d'obéissance, un après l'autre, qui nous fait grandir et qui attire sur nous tôt ou tard la bénédiction de Dieu. On ne se trompe jamais en obéissant à Dieu. Donc, premièrement, cœur obéissant, éternel Dieu content. Deuxièmement, cœur insoumis, cœur mal pris. Regardez Saül et ses manigances. Dieu lui avait dit par la bouche de Samuel, « Va et tu n'épargneras pas Amalek. » Mais Saül épargne Amalek, le roi du bétail. Il n'a pas voulu, dit le verset 9, « Il n'a pas voulu faire ce que l'éternel Dieu avait prescrit. » Autrement dit, il s'est pensé plus sage que Dieu. Il a pensé, lui, qu'il savait mieux que Dieu ce qu'il convenait de faire, ce qui devait être accompli, aussi bien pour lui-même que pour le peuple d'Israël. Et c'est ce qui arrive, n'est-ce pas, quand nous désobéissons à Dieu, nous nous pensons plus fins que Dieu, plus sages que lui, plus intelligents que lui. Ce n'est pas rien. Véritable obéissance se pratique selon les termes de Dieu, pas selon nos termes à nous. L'obéissance partielle, comme ici, c'est de la désobéissance. L'obéissance sélective, c'est de la désobéissance. Une demi-obéissance, c'est de la désobéissance. Si on cherche à obéir à Dieu, mais de manière à ne pas offenser le diable, c'est de la désobéissance. On voit ça dans ce texte. Remettre l'obéissance à plus tard, c'est de la désobéissance aussi. Beaucoup de jeunes et de moins jeunes aiment beaucoup jouer à des jeux vidéo. Et quand on joue à des jeux vidéo, semble-t-il, je ne suis pas un expert, mais on me dit qu'il y a divers niveaux de difficultés. On peut mettre un jeu vidéo. Merci d'avoir un petit sourire qui me confirme que c'est bien ça. On met un niveau de difficulté. Dans la vie chrétienne, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas dire, le niveau de difficulté de l'obéissance que Dieu demande de moi est trop élevé. Je vais jouer ma vie chrétienne à un niveau de difficulté moindre. Moi, je vais prendre l'option christianisme léger et doux. Je vais quand même, oui, parler de Jésus, croire en lui, mais en même temps, je vais croire aussi au lutin, au Père Noël, à la fée, à moi-même et à toutes sortes de choses qui font en sorte que ça me divertit beaucoup. On ne peut pas faire ça quand on est un chrétien dans le peuple de Dieu. On doit accepter ce que Dieu demande de nous, le niveau d'obéissance qu'il demande de nous. Quand nous désobéissons à Dieu, nous ne croyons pas à la bonté de Dieu. J'ai évoqué ça tantôt dans le temps d'enseignement à 9h30. Quand nous désobéissons à Dieu, en quelque part, c'est comme si nous ne croyons pas qu'il est vraiment bon, que ce qu'il nous commande, c'est vraiment, mais vraiment, pour notre bien le plus grand. C'est comme si on pense que non. Non, nous, on connaît une autre voie, une autre façon de faire qui va nous rendre encore plus heureux. C'est sérieux. Nous ne croyons pas que Dieu a de bonnes intentions à notre égard. Alors que Dieu veut nous protéger de mille troubles. C'est pour ça qu'il est bon de nous prescrire l'obéissance, parce qu'il sait que la voie de l'obéissance, c'est pour nous éviter mille problèmes. Quand nous désobéissons à Dieu, nous démontrons que nous ne croyons pas ce que Dieu dit, nous manquons de confiance en lui, comme Ève. Qu'est-ce qui est arrivé à Ève? Le diable s'est présenté à elle pour la faire douter de la bonté de Dieu, pour qu'elle s'élève et qu'elle se mette en quelque sorte au-dessus de ce que Dieu avait dit, pour qu'elle juge la parole de Dieu et qu'elle prenne la supposée liberté de bannir la parole de Dieu pour choisir une autre voie qu'elle pensait meilleure. Quand nous désobéissons, nous sommes comme Ève qui pensait se diriger vers plus de bonheur si elle allait contre la volonté de Dieu, ce qui est en fin de compte de l'idolâtrie, c'est l'idolâtrie où nous nous mettons à la place de Dieu. Nous avons reçu les commandements clairs et bons et précieux de Dieu et nous disons non, 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 moi je pense qu'il y a une meilleure voie pour moi, d'être plus heureux, d'être plus épanoui et donc je vais prendre une autre voie. C'est ce que nous disons à Dieu. Mes désirs, mes impulsions m'indiquent une meilleure voie que toi, Seigneur, ce que tu dis. Saül va et tu n'épargneras pas Amalek. Mais Saül a épargné Amalek et il a dû subir des conséquences de sa désobéissance. C'est un principe très important ici que nous voyons. Nous ne devons pas faire confiance à nos sentiments, à nos passions qui résident en nous simplement parce que ça réside en nous, ces affaires-là, et que ça devrait être bon de les suivre. Notre cœur n'est pas aussi pur que ça. Les désirs de nos cœurs sont souvent en guerre contre notre véritable intérêt que Dieu seul connaît parfaitement. Nous sommes mal renseignés par nos plaisirs parce que le péché se maquille, se déguise pour nous tromper. Il prend une apparence attrayante. Nous devons rejeter notre propre sagesse quand elle nous représente comme étant quelque chose d'acceptable et de désirable ce que Dieu interdit pour nous. Vous voyez tout le combat à livrer. Nous devons nous dire et nous redire sans cesse Dieu est bon, un point c'est tout. Peu importe ce qu'il commande, c'est en lui obéissant que je vais expérimenter le plus grand bonheur qu'il soit possible d'expérimenter ici sur la terre. Dieu est bon, ce qu'il commande est bon, je le sais, je veux le faire, Seigneur, viens-moi en aide et donne-moi la puissance de l'esprit pour obéir à ce que tu demandes de moi. L'obéissance à Dieu est toujours la bonne chose à faire pour nous. Quoi que nos cœurs puissent venir à nous suggérer, nous devons toujours nous rappeler qu'il y a beaucoup plus de plaisir véritable à ne pas pécher qu'à pécher. Cœur insoumis, cœur mal pris, la désobéissance à Dieu amène toujours beaucoup de troubles, des périls, des désastres. En ignorant ce que Dieu nous demande, nous plantons dans nos vies des semences de troubles et de tristesse et de larmes. Il y a beaucoup de personnes ténébreuses qui cherchent à implanter dans votre ordinateur un virus pour tout bousiller. Lui, le diable, il cherche à implanter dans nos cœurs le virus de la désobéissance pour qu'on puisse vivre des vies toutes croches et misérables. Mais nous avons la possibilité de le bloquer, nous avons la possibilité d'ériger un pare-feu contre ce virus en priant, en méditant la parole de Dieu, en vivant au sein du peuple de Dieu, en chérissant la parole de Dieu, en vivant dans l'union avec le Seigneur. Par la foi, c'est là que le pare-feu s'érige et le diable, il ne peut plus détruire notre vie par ce virus de la désobéissance. Troisièmement, cœur résistant, cœur perdant. Cœur résistant, cœur perdant. Nous lisons dans notre texte au verset 23, « Car la rébellion vaut bien le péché de divination et la résistance vaut l'injustice et les théraphimes. » Pratiquer la divination, c'était invoquer les morts pour essayer de prédire l'avenir. La loi de Dieu disait, « Si un homme ou une femme pratique la divination, ils seront punis de morts. » En 2 Rois 17, quand il nous est expliqué la chute, la destruction du royaume d'Israël, il nous est dit, « Ils ont pratiqué la divination, aussi l'éternel a-t-il éprouvé une vive colère contre Israël et les a-t-il écartés de sa face. » La rébellion vaut bien le péché de divination. Ce même verset 23 dit aussi, « La résistance vaut l'injustice et les théraphimes. » Dieu est un Dieu de justice, il aime beaucoup la justice, il dit dans les psaumes qu'il déteste, il a en haine ceux qui pratiquent l'injustice, donc Dieu est un Dieu de justice. La résistance à Dieu, ça équivaut à l'injustice. Il dit aussi, ça vaut les théraphimes, les théraphimes c'était des idoles que les Israélites parfois utilisaient pour essayer de prédire l'avenir. Ces expressions, versets 22 et 23, nous démontrent à quel point ça déplaît au Seigneur lorsque son peuple n'a pas à cœur de lui obéir. Lorsque le prophète Ésaïe parle du même sujet en Ésaïe chapitre 1, il utilise des mots qui veulent dire « ça donne la nausée à Dieu ». Lorsque son peuple est hypocrite, il marche dans la duplicité, il ne veut rien savoir de lui obéir, mais il continue à être très religieux, pieux, lançant les prières et tout, Ésaïe dit « ça donne la nausée à Dieu ». Imagine, imaginez. Qu'est-ce que Saül a gagné en résistant à Dieu? Rien. Il a tout perdu. Cœur résistant, cœur perdant. Nous lisons la fin du verset 23. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Être rejeté de Dieu, ce n'est pas gagnant. Le coût de l'obéissance n'est rien comparé au coût de la désobéissance. « La désobéissance » La désobéissance peut facilement se transformer en endurcissement, en enlisement, en engrenage. Rien n'endurcit autant le cœur que de remettre à plus tard l'obéissance. Augustin aimait dire « La désobéissance est le châtiment de la désobéissance. » Autrement dit, si je m'enracine dans une désobéissance à Dieu et je ne suis pas intéressé de me corriger, d'y remédier, bien, il va y avoir d'autres désobéissances. Il y a un enlisement là qui se fait. Une désobéissance en entraîne une autre. Et on le voit très bien ici en 1 Samuel 15. Regardez bien ce qui se passe avec Saül. Il ne fait pas ce que Dieu demande, c'est le péché numéro 1. Le verset 12 nous dit que Saül est allé à Carmel et s'est érigé un monument indice de son orgueil. Péché numéro 2. Lorsque Samuel le visite, Saül ment en disant qu'il a exécuté la parole de l'Éternel. C'est le péché numéro 3. Lorsque Samuel le confronte, Saül dit « Ce n'est pas de sa faute à lui, ce sont eux, les Israélites, qui ont décidé de faire ça. Il met toute la faute sur les autres. » C'est le péché numéro 4. Mais il dit aussi que le but d'avoir épargné le bétail, c'était de les offrir en sacrifice à l'Éternel. Mais ce n'était pas ce que l'Éternel voulait. Péché numéro 5. Lorsque Samuel lui demande par la suite « Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? » Saül répond « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel. J'ai suivi le chemin sur lequel l'Éternel m'a envoyé. » Donc, tromperie. Il est dans le déni. Et il dit deux fois à Samuel « L'Éternel, ton Dieu. » Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Est-ce que l'Éternel n'était pas son Dieu à lui aussi? Saül, pourquoi est-ce qu'il parle comme ça? Il se dissocie du peuple, en quelque sorte. On ne peut pas faire autrement que de soupçonner qu'il y avait des motifs égoïstes dans le désir, comme lui a dit Samuel, de se lancer sur le butin. C'est le péché numéro 6. Saül est frustré, déchire le manteau du prophète, ce qui n'était pas une bonne idée. Péché numéro 7. Ultime tentative. Saül supplie Samuel de l'honorer devant Israël comme pour sauver la face in extremis. Il ne pense qu'à ses intérêts personnels. C'est le péché numéro 8. Un péché en entraîne un autre qui en entraîne un autre qui en entraîne un autre. un centimètre de désobéissance peut conduire des kilomètres de nouvelle désobéissance. Pensons à notre propre vie ces temps-ci. Demandons-nous si nous n'avons pas à cœur de vivre dans l'obéissance à Dieu. Bon, on se dirige vers quoi? Au juste. qu'est-ce qui va arriver? Vous allez, nous allons nous éloigner de Dieu petit à petit. Il y aura un enlésement, un engrenage. Si on permet au péché de s'installer en nous sans avoir à cœur des remédier, de se sanctifier. On ne le confesse pas, on ne l'abandonne pas, on décide de garder ce péché, mais on peut obéir à d'autres domaines de ce que le Seigneur nous demande, mais on garde certains péchés, on les chérit. Qu'est-ce qui va arriver? Avec le temps, la relation avec Dieu va devenir comme floue. Il va y avoir un éloignement jusqu'à un moment donné qu'on ressente comme une grande distance entre Dieu et nous. Il va y avoir comme un fossé. Ça peut arriver. Parfois, les chrétiens reconnaissent qu'ils ne sont plus comme avant, quelque chose de différent. La prière est plus lourde, la lecture de la Bible est ennuyante, la vie au sein du peuple de Dieu est pesante. Autrefois, ils avaient un très fort désir de communiquer la bonne nouvelle partout maintenant, ça ne les intéresse plus du tout. Ils se demandent pourquoi. Il peut y avoir diverses raisons, mais une des raisons, c'est que Dieu les appelait à obéir dans un certain domaine. Ils ont dit non. Ils ne voulurent pas. Ils n'ont pas voulu. On dit, on va obéir dans d'autres domaines, mais ces domaines-là, on veut tellement, tellement garder la jouissance éphémère de ce péché que nous n'allons pas abandonner ça. Et petit à petit, il y a eu un enlésement, un engrenage, un endurcissement. Ils ne voulurent pas. La chose étonnante, c'est que parfois, il y en a qui ont l'impression, nous donnent l'impression qu'ils veulent rester dans cette situation-là. Et on est surpris parce qu'on se dit quelqu'un qui a vraiment réellement goûté au bonheur incomparable de la communion avec Dieu, comment peut-il maintenant accepter et supporter de rester loin de Dieu? Est-ce qu'il ne devrait pas être poussé à utiliser, je ne sais pas moi, un moyen particulier, un traitement de choc radical pour sortir de ça? Ça devrait, il me semble. Ça devrait. On pourrait faire comme Jacob, s'enfermer avec Dieu puis dire, Seigneur, j'ai très grandement besoin de toi. j'ai besoin que tu me pardonnes, j'ai besoin que tu m'aides à remédier à cette situation épouvantable que je vis, j'ai besoin que tu me restaures, je veux revenir à toi, j'ai soif, j'ai faim de toi. On pourrait faire ça pour ne pas rester et entretenir continuellement cet éloignement de Dieu. Voici un témoignage d'Augustin dans ses confessions. Pour punition de mon orgueil, le bruit que faisaient les chaînes de ma captivité misérable m'avait rendu sourd à votre voix, Seigneur. Je m'éloignais de vous. Mon cœur était tout, brûlant, bouillant et écumant d'impudicité. Mon cœur se répandait, se débordait, se fondait en débauche. Je m'éloignais toujours de vous en m'avançant de plus en plus dans les passions sensuelles, aussi stériles en vrai bien que fécondes en misère et en douleur. J'étais agité dans ma lassitude. Je ne pouvais jouir du calme et de la tranquillité dont jouissent les personnes obéissantes. Vous êtes tout puissant et tout prêt à nous secourir lors même que nous nous sommes éloignés de vous. Je vous abandonne, Seigneur, poursuive l'impétuosité de mes inclinations vicieuses. Vous répandiez sur tous mes plaisirs déréglés des dégoûts d'amertume afin de m'engager par ce moyen à chercher d'autres plaisirs qui fussent sans dégoût et sans déplaisir. Mais où les pouvais-je trouver, Seigneur, hors de vous, mon Dieu? Il dit, Seigneur, vous êtes tout prêt à nous secourir lors même que nous sommes éloignés de vous. Voilà la grâce de Dieu. Voilà la grâce de Dieu. Le retour à Dieu est possible. Dieu nous invite à revenir. Combien de fois dans sa parole il dit, revenez, 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 je n'aurai plus pour vous un visage sévère, je vous pardonnerai. Voyez-vous, Saül a épargné le mauvais roi d'Amalek qui n'aurait pas dû être épargné. Mais Dieu n'a pas épargné son précieux fils, le Seigneur Jésus, pour nous délivrer de nos désobéissances. Paul écrit en Romain, Dieu n'a pas épargné son propre fils, mais il l'a livré pour nous. La bonne nouvelle, c'est que le fils de Dieu est venu vivre une vie de parfaite obéissance et il nous donne son obéissance, sa justice. Il s'est chargé de nos désobéissances. Le pétro-philippien dit, s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, la mort sur la croix. Obéissant jusqu'à la mort, par amour pour nous, pour nous sortir du pétrin de nos désobéissances. Et nous, eh bien, nous recueillons les fruits de l'obéissance du fils de Dieu. Par la puissance de son esprit qui demeure en nous, le Seigneur nous l'a donné, nous travaillons par sa puissance à chaque jour à mettre à mort de plus en plus les restes de résistance, de rébellion, de désobéissance, de péché qui sont encore en nous. Nous nous tournons vers Dieu quotidiennement pour le supplier de nous accorder cette force, cette puissance de mettre à mort la résistance et la désobéissance. Notre obéissance ne nous mérite pas le salut, mais le salut acquis par Jésus nous amène, engendre l'obéissance. C'est le fruit du salut de Jésus-Christ. En conclusion, Dieu accorde tellement d'importance à l'obéissance parce qu'il nous aime. C'est pour ça qu'il accorde tellement d'importance à l'obéissance. Il veut nous éviter des ennuis. Nous ne pouvons pas imaginer tous les ennuis que nous aurions si Dieu ne nous commandait pas de lui obéir. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada